Bonjour la vie, bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Voilà plus d'un an et demi que chaque semaine vous découvrez de nouvelles thématiques bien-être, spiritualité ou encore développement personnel. Moi ça fait quelques temps que j'ai envie de faire évoluer de podcast et d'amener une dimension un peu plus émotionnelle, un peu plus intimiste, un peu plus personnelle. J'ai testé un format, un nouveau format avec WENEL PERCIO dans l'épisode de... 84. 84, dans l'épisode 84. Et j'ai vraiment adoré cette interview avec WENEL, je l'ai interviewée sur son enfance, sur ses épreuves de vie, sur les leçons, les enseignements qu'elle a pu tirer de tout ce qu'elle a vécu. Et j'ai vraiment adoré ce format-là, j'ai vraiment adoré la découvrir sous ce jour-là. Et vous aussi, vous aussi, j'ai vraiment eu beaucoup de retours dans ce sens-là. Donc je suis vraiment contente que ça vous ait plu. Et c'est la raison pour laquelle ça m'encourage à continuer sur ce format-là et de sortir plus officiellement, du coup, cette saison 2. Cette saison 2 où je proposerai plus d'interviews de ce genre-là. Donc ce sera un format qui a vraiment pour objectif de vous montrer qu'il existe autant de chemin que de personnes et que tout le monde, tout le monde, vraiment tout le monde a des choses à nous apporter. Je suis presque convaincue que je pourrais interviewer chacun d'entre vous et que vous auriez quelque chose à nous apprendre, quelque chose que vous auriez dépassé, quelque chose que vous auriez surmonté. En tout cas, des leçons de vie, des apprentissages. Voilà, je suis vraiment persuadée que tout le monde a quelque chose à apprendre. Et moi, j'ai envie de partir à la rencontre, de partir à la découverte de personnes qui m'inspirent, qui ont traversé des épreuves, qui ont réussi à les surmonter et qui ont créé leur propre sagesse personnelle, leur sagesse de vie. Et j'ai pour intention et j'espère que cette sagesse de vie saura vous vous inspirer, vous donneront des idées, vous donneront des pistes et vous apportera beaucoup de joie, vous apportera, je ne sais plus si je suis au singulé ou au pluriel, mais en tout cas, j'espère que ça vous fera du bien. Ça vous fera du bien, ça pourra vous inspirer, vous permettre de vous évader, vous permettre de vous plonger le temps d'un instinct dans le parcours de vie de quelqu'un d'autre. Moi, je trouve ça très riche et j'espère que vous aussi. Donc, j'aimerais vraiment mettre l'accent sur comment mes invités ont dépassé leurs blessures, ont ouvert leur cœur, ont gardé la foi, se sont ouverts au monde subtil ou encore partagé des expériences un petit peu mystiques, des expériences de grâce, vraiment. Voilà, je pose l'intention que cette saison 2, du coup, vous accompagne sur votre chemin d'éveil, que ces parcours résonnent avec les vôtres et vous aident à être en paix et en harmonie. Je profite également de cette annonce pour vous remercier. Je vous remercie pour votre confiance renouvelée d'épisode en épisode, pour votre intérêt grandissant et pour tous vos retours vraiment bienveillants. Vraiment, merci, ça me touche énormément. Un merci particulier à Thérèse, Cindy, Laura ou encore Florence pour vos messages réguliers qui me font vraiment chaud au cœur. Merci les filles, ça m'encourage vraiment, c'est sincère. Donc la semaine prochaine, vous découvrirez le premier épisode officiel de cette nouvelle saison. Pour ça, j'ai reçu derrière mon micro Émilie, qui est thérapeute, qui est sophrologue, qui, quand elle était petite, a vécu du harcèlement scolaire. Donc elle nous partagera avec beaucoup de douceur et d'humilité son histoire, son épreuve, qui a duré quelques années, et les leçons, les enseignements qu'elle en a tirés. Et je la remercie de s'être prêtée au jeu, pour sa vulnérabilité. J'espère que ça vous plaira, que ce nouveau format vous plaira, que cette nouvelle saison vous plaira. En tout cas, moi, je vais continuer de mettre tout mon cœur, tout mon amour à faire ça. Et j'espère que, voilà, on continuera à avancer, à cheminer ensemble. Je vous dis un grand merci. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Merci à vous. Merci la vie. Et on se dit à très vite. Salut, salut.